Musique Un petit peu déçus quand même, on pensait qu'ils allaient être un petit peu plus au-dessus au niveau du classement. Après, on leur fait confiance, c'est quand même les Gamio et on pense qu'ils vont réussir à bien remonter. Le principal c'est quand même d'aller en play-off. Qu'est-ce que vous attendez concrètement ? Alors on sait qu'il y a la recrue Kevin Beyeux qui va rejouer normalement fin décembre. Qu'est-ce que vous attendez du club ? Moi j'espère simplement qu'ils vont retrouver leur niveau de compétitivité qu'ils avaient les années d'avant. Après, on sait très bien qu'un joueur ne peut pas faire la différence tout seul. L'important c'est qu'ils arrivent à bien trouver, à bien jouer ensemble. Et nous quand on vient on veut juste voir du spectacle. Les voir gagner c'est de toute façon évidemment super bien mais c'est quand même que du bonus. Quand on vient on est toujours très heureux de les voir parce qu'ils sont toujours très proches et très accessibles pour leur public. Donc on les soutient grave quel que soit leur résultat. C'est vrai qu'il y a eu un gros passage à vide et puis depuis quelques matchs il y a incontestablement du mieux. On l'a vu face à Grenoble et à Bordeaux récemment une défaite 4 à 2, une défaite encourageante on va dire. Est-ce qu'il y a des signes justement qui montrent que le club est en progrès ? Disons que plus la saison avance plus on sent qu'ils commencent à mieux se trouver. Ils sont plus en temps physiquement. Ça nous voit aussi que leur préparation physique qui a pu être vraiment assez intense l'été dernier. Plutôt axée je pense vers la fin de saison. Ils commencent à porter ses fruits. Et oui c'est vraiment encourageant surtout le dernier match au Bordeaux. Même si une défaite à la fin on a senti que le réveil était là et que les gammeux commençaient à revenir ce qu'ils étaient avant. A savoir une des plus grandes équipes de France. C'est ça que pour l'instant on est seulement déçus mais pas inquiets. On sait que forcément ils vont remonter l'avant. Il y aura des prochains matchs intéressants avec la venue de Dijon notamment. On reste trois qui arrivent derrière le club. C'est ça ? C'est pas le message ? Exactement oui. Quels que soient leurs résultats on sera toujours là. Et ils ont l'occasion avec les matchs qui arrivent contre des belles équipes de prouver qu'ils sont de nouveau une grande équipe. Et qu'ils arrivent à jouer ensemble et c'est ça le plus important. S'ils vont en play-off on sent qu'il peut se passer quelque chose. Comme il y a deux ans ils n'étaient pas bien la saison régulière et en play-off ils ont fait vraiment une série exception. Et finir contre Gap vite en fond de France c'était inespéré quand on a vu le début de saison. Donc là on y croit. On vise clairement la 8ème place quoi. Disons que viser plus haut ce serait peut-être un petit peu trop bas. C'est utopique mais l'important c'est vraiment les play-off. Pas jouer la pouce de descente ce serait décevant après les sessions régulière. Est-ce que le retour d'Osvar depuis quelques matchs sécurise un peu la maison ? Est-ce que vous sentez qu'il fait du bien quand même ? Bah c'est sûr que Gérard était quand même un bon gardien après Osvar c'est quand même un emblème dans le club. C'est un monument voilà. Donc forcément quand on sait qu'il est dans les buts je pense que et nous et les joueurs sur la glace sentent quelque chose de supplémentaire par rapport à Gérard. Et on a toujours la confiance supplémentaire parce qu'on sent qu'on regarde bien cette classe derrière. On peut prendre tout sur tout ce qu'on pense sinon et ça se sent même au niveau du réalisme sur la glace. C'est de toute façon la meilleure chose qui pourrait leur arriver c'est leur tour d'Osvar.